Voilà, on est revenu. Désolé, j'ai pas trop coupé cette fois-ci, mais vu que je faisais les deux en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a l'ensemble des pièces qui sont indépendantes, mais fonctionnelles. On a la création de l'ensemble de l'infrastructure et des instances, donc ça on l'a depuis longtemps. Les EC2, on est mesure d'utiliser Ansible grâce au Remote Exec qui faisait l'installation du Python. Et on a le Ansible BD qui fait, grâce à les variables qui sont dans VAR, MySQL, la création BD, User et avec l'assignation de password et de restriction. Et là, on a un mauvais layout, mais c'est pas grave. Nous avons donc le Ansible Apache qui est capable de prendre des variables pour pouvoir changer le fichier de configuration du site web pour aller sur une BD X ou Y à condition de lui donner ça en argument. On a aussi l'installation du Apache et de l'ensemble des dépendances requises, donc le module PHP et le PHP MySQL. Mon objectif est clair. Je veux n'avoir qu'une et une seule commande qui va orchestrer l'ensemble et il va se faire. Donc, c'est pas vrai que je vais créer le Terraform, puis après rouler mes deux ou trois commandes Ansible pour avoir l'ensemble cohérent. Je veux avoir une seule commande. OK. Donc, mon objectif ici, c'est que j'ai des informations qui sont dans Ansible, les noms de User, etc., qui sont dans VAR MySQL, la base de données, et j'ai une commande MySQL qui est dans Terraform. Donc, ce qu'on va définir, c'est qu'on va définir un fichier qui est Terraform TF VAR, qui est le fichier par défaut, donc quand Terraform démarre, il va toujours regarder s'il y a un fichier Terraform.tf VAR à l'intérieur du répertoire courant. Si ce dernier est présent, il va lire les données qui sont à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, ce que je veux, en fait, c'est extraire l'information que j'ai à l'intérieur de VAR MySQL, et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'intérieur de Terraform. Ce que je veux, c'est avoir une seule source, en fait, de connaissance des variables, et comme Terraform est l'orchestrateur, donc Terraform va appeler le N-Cybol, je vais faire en sorte que Terraform, connaissant toutes les variables, va être en mesure de fournir l'information à N-Cybol pour pouvoir faire la gestion. Donc, c'est pour ça que j'extrais cette information. Donc, je vais créer un fichier à l'intérieur de Terraform TR avec l'information des variables. Évidemment, je n'ai pas la valeur pour le host des bases de données parce que je ne le sais pas encore. Tout simplement. Parfait. Et à l'intérieur du fichier du manifeste, je vais devoir dire les variables que tu as lues ici, je vais les utiliser dans ce manifeste. Si je ne mets pas cette instruction, il me dira que les variables n'existent pas. Donc, c'est bien important. Ici, ce que je vais faire, à l'intérieur des variables, ici, je vais rajouter les variables qui seront, si on regarde, si je n'ai pas le bon fichier, ça ne l'aide pas. Donc, ici, les users qui sont faits là. Et puis le password là. Excusez. Ça, c'est pour lui dire qu'il va les charger. Et là, à ce moment-là, on pourrait utiliser le typage de Terraform pour lui dire par défaut, c'est une string, mais je pourrais lui dire bon, c'est un int ou peu importe. Donc, un booléen. J'ai plusieurs possibilités. OK. Donc, là, c'est beau. J'ai fait la définition. Il va lire, mais à ce moment-là, je n'ai pas encore la glu, en fait, entre les deux. Je vais devoir modifier un cible pour que cette fois-ci, ici, pour le nom du user, ça ne soit plus hard-codé, mais que ça contienne l'information de la variable. Un petit peu comme j'ai fait ici pour le template. Et par la suite, ça va me donner la possibilité ce que je vais faire maintenant pour, quand je vais faire la création de la BD, je vais devoir passer en paramètre l'information. Donc, encore une fois, comme je dis, c'est Terraform qui est l'orchestrateur dans cette situation. On va faire la petite modification. Ça, c'est bon. C'est fini. Roule. MySQL. Ah oui. VAR. MySQL. Et c'est là que je vais devoir changer les valeurs qui sont ici. Je vais juste prendre ça parce que le reste, il ne change pas. D'habitude, c'est pour ça que j'utilise les tags pour faire en sorte de switcher rapidement. Mais ce n'est pas grave. On va le faire à la main cette fois-ci. J'ai changé mes valeurs. Au lieu qu'elles soient hardcodées, ça va être des variables qui vont être passées à Ansible. Parfait. Tout comme ça a été fait pour les templates. Et je vais ici passer en paramètre la commande. Le extra. Je l'ai déjà d'ouvert. Je vais descendre. Je suis allé complètement à la fin. J'ai encore un compte de 1 pour la base de données. BD Terraform. Et je vais juste faire le paste. Donc, évidemment, grosso modo, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que maintenant, j'ai l'entrée extra qui va me prendre les variables qui vont être passées à la base de données. et si on regarde, ça va être vraiment ça. Cette variable, elle est aussi définie normalement en haut. MyCountUser. Parfait. Et c'est celui-là que j'ai défini en haut. Parfait. Et maintenant, je pourrais faire le Apply de la BD. J'espère que j'ai un 0.4 là-dedans. Excusez. Je dois faire quelque chose. Il manque des informations. Ah non. Je vais juste couper après. C'est un petit peu dépêché. Excusez. Donc, si on regarde, Terraform, Target, je vais juste créer la BD dans le cas présent. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter le Ansible en prenant les différentes informations que j'ai mises en paramètres et que je passe en variables. Et en fait, c'est exactement la même chose que je vais faire pour le site web. Je n'ai même pas le sel. si on regarde. Le site web. Tout doux, il faut le changer. Oui, je pense que j'ai un. Je n'ai pas poussé la dernière version du document. Ah oui, je suis bien sur le masque. Je pense que je n'ai pas... Il me manque quelque chose. Parfait. Ce n'est pas grave. Donc, si on regarde... Je vais regarder 0.2. Ah oui, là, je n'ai même pas mis en fait l'intégration Ansible avec le site web vu que je l'avais juste exécuté à la main dans la dernière section. Je vais attendre que ce soit fini. Quelle heure il est ? Ouh, 56. C'est pas grave. Sans m'arrêter. Still creating. Là, il fait la création et on a pu voir, moi, j'ai vu parce que j'avais l'œil, donc le passage des différents arguments. Donc, la conversion pour que ça soit vraiment Terraform qui gère les variables. j'ai un peu pris à attendre, là. Parce qu'à cause du fichier d'état, sinon, ça va me causer des problèmes. J'aimerais bien par la suite je vais se regarder quelque chose. Ah, c'est quoi. En même place que j'y ai pensé. Il n'y a même pas encore populé la BD. Excusez-moi si c'est un petit peu brouillon. C'est ce que j'ai un peu d'impression en ce moment. N'hésitez pas à un petit commentaire. Je peux peut-être répondre à la question en dessous de la vidéo. J'avoue que là, j'essaye d'accélérer. Pourquoi je n'ai pas fait la vidéo la semaine dernière? C'est que je travaille en ce moment sur la mise en place d'un cluster Elasticsearch pour une envie personnelle. Et donc, c'est très intéressant avec toutes les metric beat, audit beat, etc. Mais ça prend quelque temps. Surtout que j'ai boqué sur un petit problème. Quand on sait la solution, on se dit mais pourquoi as-tu passé trois jours à comprendre la problématique? Mais c'est comme ça. Comme je dis souvent, on n'est pas payé au nombre de caractères qu'on change. sinon, ça me fait penser à Alexandre Dumas d'ailleurs. Vous avez vu les briques qu'il écrivait parce qu'il était payé au mot. C'est sûr. Bon, excusez, je m'égare, je m'égare. Donc là, en fait, il a fait l'ensemble de la création avec les variables cette fois-ci et non plus du texte ancré et des variables qui ont été utilisées par Terraform. Je vais couper la vidéo puis je monte la version finale peut-être. Git tag intégration complète comme ça on aura l'ensemble. Je vais valider que l'intégration complète serait bonne. En fait, parce que ce que je vais faire c'est exactement la même chose avec les variables mais pour le site web en fait. Allez, je reviens. !